Un traducteur de langue doté d'une intelligence artificielle, doté aussi d'un écran rétina. Et ouais, c'est possible aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui d'ailleurs c'est la première fois que je te présente un produit de ce type là sur ma chaîne YouTube. Il s'agit donc d'un traducteur de langue, puisqu'il peut traduire plus de 100 langues en instantané. Il s'agit du Lango Genesis, d'ailleurs le lien Amazon de ce produit là est dans la description de cette vidéo. Et comme on peut le voir avec un écran rétina, il ressemble un petit peu à un smartphone. Et c'est assez impressionnant et j'ai pu l'utiliser puisque je suis parti une petite semaine en vacances en Espagne. Donc je vais pouvoir en tout cas te donner mon retour après, même si j'ai pu parler quand même en anglais puisqu'ils ont l'habitude d'avoir des touristes. Mais l'espagnol je ne connais pas du tout d'ailleurs à Barcelone, donc le catalan qui est disponible aussi dans ce traducteur là. En fait ce produit là est vraiment destiné à une certaine catégorie de personnes, surtout les gens aussi qui voyagent je dirais en dehors de l'Europe. Par exemple en Chine, où Google n'est pas forcément disponible en Chine, il n'y a pas Google là-bas. Et si tu utilises ton smartphone, tu risques d'avoir beaucoup de complications puisque tu ne vas rien comprendre à ce que tu vas voir. Alors que si tu utilises juste une connexion internet et que tu passes par un de ces produits là, et bien là ça devient beaucoup plus pratique en tout cas d'utiliser par exemple ici ce traducteur de langue en Chine. Il y a beaucoup d'autres endroits où déjà tu es face à la barrière de la langue. Et puis surtout ton smartphone devient quasiment inutile dans certains endroits. C'est parti pour les caractéristiques de ce Langogo Genesis. Il est donc doté d'un traducteur vocal de 105 langues, ce qui est vraiment énorme. Il est d'ailleurs aussi possible de le mettre en mode hors connexion. J'ai pu tester le mode hors connexion, c'est ce qu'on va voir juste après avec la phase test. C'est plutôt pas mal, mais bon, il y a quand même des petites erreurs. Après en soi, c'est largement compréhensible pour la personne en face de toi. Elle va vraiment comprendre en tout cas le sens de la phrase et ce que tu es en train de dire. Elle est dotée aussi d'un écran Retina de 3,1 pouces. Alors l'écran Retina n'est pas forcément obligatoire sur ce genre d'appareil. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus propre. Et donc nécessite par contre une connexion Wi-Fi. Ou alors il y a le mode, comme je t'ai dit, en mode hors ligne. Ou alors tu peux mettre une carte SIM aussi à l'intérieur. Il y a un petit slot. Et ça aussi, c'est pas mal. Puisque si tu n'as pas de connexion Wi-Fi, au moins tu mets juste ta petite puce. Et tu passes direct en 4G. Alors ça aussi, c'est un autre plus. Mais il peut se mettre en mode hotspot. C'est-à-dire que tu vas pouvoir connecter jusqu'à 5 appareils à ton Langogo. Puisque ton Langogo peut servir un peu comme une box internet. Et peut donc recevoir 5 appareils différents. Et donc tu vas pouvoir naviguer sur internet avec tes appareils. Donc ça c'est un petit plus. Pourquoi pas, c'est assez sympa. Il fonctionne donc avec 24 moteurs de traduction en ligne. Et donc c'est assez intéressant. Puisque honnêtement, les phrases sont très très propres. D'ailleurs au passage, il faudra donc appuyer. Il y a juste un petit bouton. Maintenir en fait son pouce tout simplement ou son doigt sur ce bouton là. Et parler en même temps. Puis il va faire la traduction en temps réel. On retrouve aussi le mode intelligence artificielle. Il se nomme donc Eury dessus. Par contre il faut parler en anglais. Donc on va faire le petit exemple ici. What is the weather like today ? Donc là il a compris. Et là tout simplement il va chercher la météo. Here's the weather for today. Exactement. Donc là il me donne à peu près la météo. Ce qui est vraiment pas bon en ce moment. Donc il y a eu un petit temps d'attente. Après c'est vrai que j'ai un accent anglais avec du français et tout. Ce n'est pas forcément très joli. Mais ça peut servir l'intelligence artificielle à partir du moment où tu sais parler un petit peu l'anglais. Et surtout bien le prononcer. Donc ici je me suis mis en mode en ligne. Et j'ai sélectionné donc deux langues. Le français et l'anglais. Et ce qui est très important puisque j'ai pu utiliser ça en Espagne. Mais sauf avec le français et le catalan. Et bien c'est que par exemple ici. Donc il y a que l'anglais et le français. Si je parle en anglais il va comprendre automatiquement que c'est de l'anglais. Si je parle en français il comprend automatiquement. Il n'y a pas besoin manuellement sur le produit de changer la langue. C'est à dire que si moi je parle et en face de moi j'ai un anglais. Bah là il peut parler et le produit comprend directement. Ça c'est un très bon point. Donc par exemple ici je parle en français. Et normalement tu vas faire la traduction en anglais en temps réel. Voilà et là c'est plutôt propre en tout cas de ce que je comprends. Donc si je parle un peu en anglais normalement vous gagnez cela. Alors là voilà ça ne s'est pas très bien fait mais en même temps j'ai un accent qui n'est pas terrible. Hello how are you ? I would like to know if I can come here. Je ne sais pas ce que c'est. Salut comment allez-vous ? J'aimerais savoir si je peux venir. La traduction a été parfaite. Alors bon j'ai improvisé je ne sais pas forcément quoi dire avec l'appareil. Mais franchement c'est plutôt propre. Et ça vraiment j'ai pu l'utiliser alors dans du français, espagnol, catalan. Très important donc je n'avais pas la certitude en tout cas de la qualité des phrases exactes. Mais en tout cas en face je comprenais ce que je disais. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu de problème. Et dans la boîte tu vas donc retrouver une petite épingle tout simplement pour le slot qui est sur le côté du produit. Et aussi un câble type C. Ça c'est très important puisque oui sur ce produit là ça a été plutôt bien travaillé dans le sens où tu as un branchement de type C. Ce qui est assez rare puisque aujourd'hui c'est plus du micro USB en tout cas sur ce genre de produit. Donc ça montre en tout cas qu'ils ont pas mal développé ça. Et surtout aussi une bonne, j'irais une bonne chose. C'est qu'il y a fréquemment des mises à jour sur ce produit là. Ce qui fait qu'en tout cas ils développent aussi toujours l'application. Enfin en tout cas le système d'exploitation et surtout au niveau à mon avis de la traduction de la langue etc. Donc ça veut dire que peu importe en tout cas l'utilisation que tu vas avoir et surtout dans le temps. Ça va s'améliorer. Et ça aussi c'est un très bon point. On se retrouve tout de suite pour une petite présentation en tout cas du système d'exploitation et voir un peu comment ça fonctionne exactement. Alors donc voici une rapide petite présentation de l'interface du produit. Donc c'est relativement intéressant. Alors il y a quelque chose dont je ne t'en ai pas forcément parlé dans la traduction tout simplement. C'est que c'est tout bête mais tu as un historique en fait de ce que tu as souhaité traduire. Donc comme ça si imaginons la personne en face ne comprend pas ou si tu ne te rappelles plus de certaines choses, au moins c'est écrit. Et c'est écrit quasiment sans faute. Donc c'est très très bien ça aussi. Ça j'aime beaucoup. Et donc si on regarde, on se retrouve sur une version un petit peu Android de façon très simple avec ce joli écran Retina. Et donc ici nous avons la traduction. Donc c'est très très simple. Je suis en mode en ligne puisque je suis connecté en wifi. Je slide comme ça vers le haut. Et donc ici je vais devoir sélectionner les deux langues. Comme je l'ai dit, ça va dans les deux sens. Donc c'est très intéressant puisqu'il n'y a pas besoin à chaque fois de changer. Mais par exemple ici, je vais pouvoir donc choisir le français. Ou alors d'autres langues. Comme on peut le voir, il y a le chinois, le coréen, croate, danois, espagnol. Et même l'espagnol, comme je l'ai dit, on a l'espagnol donc de l'Espagne. Et on a aussi le catalan, ce que j'avais sélectionné donc à Barcelone. Et sur la droite, de toute façon ce n'est pas compliqué, j'ai un seul bouton. Il suffit que je maintiens cette touche là. Et puis que je parle en même temps. Et directement ça va comprendre. Et surtout, ça va comprendre dans quelle langue je parle. Et là, globalement, c'est plutôt propre. Et directement, ça va comprendre et surtout, ça va comprendre dans quelle langue je parle. Alors si c'est ce que j'ai dit, ce n'était pas très français. Mais en soi, la traduction est plutôt propre tu vois. Donc c'est plutôt cool. Et donc si par contre, je reviens un petit peu sur le menu avec l'heure qui est ici 14h24. Je slide normalement vers la droite. Et donc ici, on va voir les réglages. Voilà, des petites fonctionnalités supplémentaires. Message système, enregistrement intelligent. Ça aussi, c'est plutôt cool. Et donc ici, on retrouve en haut à droite le côté Eury. Donc c'est le côté intelligence artificielle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, il faut parler en anglais. Et donc tu vas pouvoir lui parler. D'ailleurs, lui demander de se mettre en hot spot. What is the weather like today ? Mon anglais, il est vraiment horrible. Il a compris. What is the weather like in Paris today ? On va lui demander à Paris. Vu qu'on est à Lyon actuellement. Voir s'il arrive. Here is the weather for today. Ok. Ah non, par contre, il l'a pris Rhône. Tu vois, il n'a pas pris Paris. Pourtant, il a bien vu que j'ai cité Paris. Mais en tout cas, en soi, pour moi, l'intelligence artificielle, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ici la traduction. C'est ce qui fonctionne. Normalement, il existe en deux coloris. Que ce soit la couleur blanche ou alors le noir. Donc moi, j'aime bien en blanc. Et puis le prix, c'est quand même assez coûteux. C'est 349 euros. Sachant qu'en ce moment, il y a des réductions. Donc n'hésite vraiment pas à regarder dans la description ce fameux lien Amazon. Puisqu'il y aura certainement des réductions. Ou alors, je vais mettre carrément un code promo. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors voilà. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça va, je pense, répondre à un certain nombre de personnes qui voyagent beaucoup déjà. Alors, soit ils n'utilisent pas forcément le smartphone. Ou alors, qui veulent vraiment dissocier le smartphone. Et ça, c'est vraiment agréable avec un produit comme ça. Et puis surtout, comme je te l'ai dit, il y a des endroits vraiment stratégiques. Où malheureusement, tu n'as pas accès à Google. Tu n'as pas accès à certains services. Et là, tu es dans le caca globalement. Puisque la barrière de la langue a une grande présence. Et tu ne sais pas trop quoi faire. Et c'est vrai que ce genre de produit, il suffit juste d'avoir une connexion internet. Ou pas forcément, comme on a pu le voir. Bon, un petit peu difficile par moment. Mais en soi, ça va. Donc, ça peut vraiment, je pense, aider. Et je pense, ça peut vraiment plaire honnêtement à beaucoup, beaucoup de personnes qui voyagent énormément. Bon, merci à tous les gens. Merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501